Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Princesseurs, le Seigneur vient. Mais avant lui vient celui qu'on appelle le Précurseur, Jean le Baptiste. Alors que dit-il ou que fait-il ? Chez les prophètes, l'un ne va pas sans l'autre. Le geste et la parole s'éclairent mutuellement. Eh bien, il est au bord du Jourdain et il baptise dans l'eau, vous le savez. Rien que cela mérite qu'on s'y arrête. Parce que pour nous, la grande description, elle est pittoresque et en même temps, elle est impressionnante. De cet homme qui vit comme un ascète dans le désert. Saint Matthieu nous décrit le vêtement en poêle de chameau, la ceinture de cuir autour des reins, la nourriture de sauterelles et de miel sauvage. C'est pittoresque, mais c'est impressionnant. Et nous nous arrêtons à cela. Mais voyez ce qui est en train de se passer. Jean-Baptiste annonce une grande révolution. Toute la vie religieuse est en effet orientée vers Jérusalem et particulièrement vers le Temple. Que les gens soient des pécheurs, c'était le cas à l'époque, comme ça l'est aujourd'hui. Mais les sacrifices pour le péché étaient offerts dans le Temple de Jérusalem. Et voilà que survient ce prophète qui, au bord du Jourdain, donne un baptême de conversion. Appelle les pécheurs à venir recevoir la purification et à se mettre en route dans un itinéraire de conversion. Vous voyez la révolution implicite, alors qu'on a beaucoup insisté ces dernières semaines sur une question de date. Mais où, quand, pardon, une question de date, quand rencontrerons-nous le Seigneur qui vient ? Jean-Baptiste induit que la question du lieu, mais où rencontrerons-nous le Seigneur ? Et on avait l'habitude de répondre dans le Temple. Ne peut plus se poser de la même manière. Il va bientôt nous orienter vers le Seigneur Jésus lui-même. La question n'est plus ni quand, ni où, mais la question est de savoir qui nous allons rencontrer. La prédication de Jean-Baptiste nous oriente vers le Temple nouveau, vers le Verbe fait cher. Donc, Jean-Baptiste annonce un changement profond, un changement radical de toute la société, pas seulement un mouvement du cœur, de toute la vie religieuse. Nous nous rendons compte, on est qu'au début, on a à peine commencé à lire l'Évangile, que déjà on sait que notre avant ne pourra pas se payer de quelques équivalences en changeant superficiellement des mauvaises habitudes pour montrer au Seigneur qu'on a des bonnes intentions. Nous ne ferions illusion qu'à nous-mêmes. La conversion que Jean-Baptiste demande est une conversion radicale. Donc, voyons tous ces gens qui viennent en nombre. La prédication de Jean-Baptiste rend beaucoup de succès. C'est notable. On aurait tendance à s'y imaginer aujourd'hui qu'il faudrait taire les exigences de la loi de Dieu, qu'il faudrait passer sous silence les exigences de l'Évangile. Si un un qui ne mâchait pas ses mots, c'était bien Jean-Baptiste. Engence de vipère. On va y revenir tout de suite. Mais oui, mais parce que quand on dit la vérité, la vérité est reconnue. En surface, nous avons tous les mêmes stratégies. Nous savons bien, au fond de nous, que nous sommes pécheurs. Mais dans les discours, nous trouvons toujours mille justifications. Tout le monde fait comme ça, c'est pas vraiment de ma faute. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait autrement. On en a des chapelets et des chapelets de bonnes excuses, toutes prêtes à l'usage pour toutes les circonstances. Mais au fond de nous, nous sommes reconnaissants quand quelqu'un a le courage de nous rappeler la loi de Dieu qui nous appelle à faire la clarté dans nos cœurs. Nous répondons présents. En témoignent les foules qui viennent au bord du Jourdain. Ils viennent pour se convertir. C'est bien qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et parmi tous ces gens, remarquons avec saint Matthieu quelques-uns qui sont des pharisiens et des sadducéens qui se présentent au baptême de Jean. Donc, vous voyez, les gens viennent de toute la région, y compris de Jérusalem. Les judéens viennent pour manifester leur désir de conversion. Mais ça ne suffit pas toujours. Car on peut être aveuglé sur la nature profonde de son péché. On peut repérer des comportements désordonnés et juger qu'il faut les réordonner. C'est une bonne chose. Mais nous l'avons dit, la prédication de Jean-Baptiste est des plus radicales qu'il soit. Il le dira plus loin. La cognée de Jésus se trouve à la racine des arbres. Vous avez déjà vu travailler un bûcheron ? Vous trouvez qu'avec sa hache, il s'attaque aux racines de l'arbre ? Aucun bûcheron ne fait ça. Mais l'âge de Jésus est particulier parce que, justement, c'est la racine du péché qu'il veut enlever. Et donc, à ceux qui viennent pour se convertir, mais qui demeurent aveuglés sur leur péché, sur la racine profonde de leur péché, Jean-Baptiste dit « engeance de vipères ». Pour nous, c'est surprenant, c'est violent, c'est une guerre polissée. Mais il faut accepter les choses comme elles sont. Le rapport que les judéens entretenaient avec les prophètes et Jean en particulier n'est pas celui des bonnes manières et des conventions polissées de la bonne société. Je dirais même que c'est le contraire. Au plus, ils plaçaient leur confiance dans un prophète, Au plus, ce prophète aurait trahi leur confiance en ne leur faisant que des sourires et en leur disant « Mais tout va bien, continuez comme ça, vous faites ce que vous pouvez, vous avez fait un geste, vous êtes venus, c'est mieux que rien puisque vous êtes là. » Ce prophète-là aurait été traître par rapport à la vérité que ces gens venaient chercher. Et c'est justement parce qu'il venait se convertir et c'est justement parce qu'il plaçait leur confiance dans ce prophète qu'il était en devoir de leur dire « engeance de vipères », c'est-à-dire de secouer le cocotier. Puisque leur problème ou leur péché a pour racine leur conception de la filiation « engeance », ce n'est pas tellement vipère. Bien sûr, on pense au serpent, à l'antique serpent, mais c'est la question de la filiation qui est au centre et particulièrement « Que veut dire être fils d'Abraham ? » Je pourrais en apporter en argument, et il faudrait pour cela faire un petit passage pour les jeux de mots qui existent en hébreu, puisque « les fils », le pluriel du mot « fils » en hébreu, c'est « banim » et « les pierres », c'est « abanim ». Vous voyez, il n'y a qu'une syllabe qui est rajoutée devant « banim, abanim ». Mais je ne vous en parle pas, ce serait compliqué les choses. Soulignons simplement que les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham, c'est un jeu de mots qui est là et qui renvoie à l'écriture. L'hébreu, ça renvoie au Premier Testament. Les pierres qui sont là, au bord du Jourdain, ce sont les douze pierres dont on parle dans le livre de Josué, au chapitre 4, les douze pierres qui témoignent de l'identité filiale des fils d'Israël, des douze tribus. Douze pierres pour montrer que, dans le projet de Dieu et dans leur vie filiale, le rapport entre elles devait être celui d'une confrérie, celui d'une confédération, je ne sais pas quel est le mot qui convient le mieux, mais en tout cas, pas une royauté. Donc, les douze pierres au bord du Jourdain témoignent que, dans le désir de Dieu, dans la vocation d'Israël, il n'y avait pas la monarchie. La monarchie, c'est le fils qui cède à sa volonté de puissance. Je veux être comme les nations, et bien sûr, avoir un roi plus grand que celui des nations, parce que j'ai un Dieu plus grand que celui des nations. Les pierres qui sont là, au bord du Jourdain, témoignent que ses fils d'Abraham ont cédé à la volonté de puissance. Et particulièrement, les fils d'Abraham reconnaissent implicitement, même s'il n'est pas nommé, qu'ils ont pour frère aîné Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Le fils que Dieu donne. Et vous vous souvenez justement que toute l'histoire d'Abraham montre la difficulté de sa relation avec Isaac. D'abord, il a fallu six chapitres avant la naissance d'Isaac, entre la promesse de Dieu et la naissance d'Isaac, six longs chapitres qui montrent comment Abraham se débat dans ses propres problèmes personnels, de couple, la préférence qu'il donne à Ismaël. Bref, quand il s'agit de filiation, et que les choses, que les hommes font les choses à leur manière, ils mettent le projet de Dieu en échec. C'est ça, d'abord, se rappeler ce que c'est qu'être fils d'Abraham. C'est se rappeler que les hommes s'y prennent mal dans la paternité et que toute filiation se reçoit de Dieu. Bien, et dès lors, nous comprenons mieux pourquoi l'Église nous propose ce passage du livre d'Isaïe en première lecture. Quand les hommes sont en échec dans la filiation, qu'ils ne savent plus comment être fils, ils sont tenus dans l'impasse de la mort, Eh bien, Isaïe, un autre prophète, un autre très grand prophète, a le courage de regarder l'échec d'Israël à la lumière des Écritures. Et quand ils scrutent les Écritures, ils retrouvent la trace d'un rameau qui doit sortir de la souche de Gécée. Vous voyez en quoi cette prophétie est magnifique ? C'est que les dynasties royales s'appuient sur la préférence de la filiation, et notamment du fils aîné, évidemment. Mais elles tirent leur puissance et leur orgueil sur la succession généalogique qui leur sert de référence et de crédit. Ce que disent ces pharisiens et ces sadducéens. Nous sommes fils d'Abraham. La filiation, la généalogie leur sert d'assurance. Donc la conversion profonde que Jean-Baptiste leur demande consiste à renoncer à leur volonté de puissance qui a engendré une royauté pour accepter d'être fils selon l'esprit, c'est-à-dire de vivre entre eux comme des frères. Et ainsi Isaïe voit venir un roi, un nouveau roi, mais pas un roi comme les hommes en ont inventé. Il faudrait avoir le temps, et ce serait un très bel exercice spirituel pour cette semaine, de relire cette lecture d'Isaïe et de redécouvrir ce qu'on appelle aujourd'hui les dons du Saint-Esprit. Le roi dont il est question n'a rien à voir avec ce que les hommes ont institué. Il inaugurera un règne de paix. Il permettra à l'homme de vivre au cœur de la création comme avant la chute. Regardez que même le serpent ne représente plus une menace. C'est un compagnon de jeu pour l'enfant. Ce nouveau roi qui vient va rétablir la paix, va rendre au peuple son identité et sa dignité. Pourquoi ? Parce qu'il est un fils selon le cœur de Dieu. Et il y a là une très grande espérance et une très grande leçon spirituelle. L'homme s'empare du don de Dieu, ici il est question de la filiation, en cédant à son désir de puissance, et il établit une généalogie royale, il s'écarte du dessein de Dieu et se trouve lui-même dans une impasse. Dieu intervient alors. Mais voyez la portée d'Isaïe. Dieu ne se borne pas à composer avec notre péché. C'est beaucoup plus que ça. On pourrait même dire, au risque d'être choquant, que les résistances de l'homme et les impasses de l'homme sont incluses dans le plan de Dieu. Ce point-là est vraiment important. Isaïe a pris conscience que Dieu est fidèle au point de se servir de toute situation, de toute résistance de l'homme pour le sauver. C'est là que je dis que Dieu ne se borne pas à composer avec le péché, mais il prend toutes les situations douloureuses et absurdes qui sont les conséquences de notre péché, il les prend comme matériaux pour forger son trône de gloire. Décidément, notre roi n'est pas un roi comme ceux que nous connaissons. Bien sûr, bien sûr, il a la pelle avanée à la main, c'est-à-dire qu'il vient pour séparer le bon grain des déchets, il vient pour poser un jugement, c'est certain. Mais Isaïe le dit bien, il ne jugera pas d'après les apparences, lui, il n'est pas comme nous. Prenons conscience que notre Dieu est roi, donc notre Dieu est juge, mais il n'est pas un juge impartial. Isaïe est très claire, il tranchera en faveur des pauvres. Dieu n'est pas un juge impartial, il a pris le parti de l'homme. Dieu est dans notre camp. Dieu est un juge qui a un parti pris, le nôtre, au point de désirer devenir l'un d'entre nous. Voilà quel est le baptême dans l'eau de Jean-Baptiste. Voilà le résultat de la purification. Abandonner toute volonté de puissance pour aspirer à nouveau à la vie filiale. Et ensuite, ce baptême d'eau nous prépare à nous plonger dans la vie divine. C'est ça le vent et le feu, c'est ça le baptême de feu que Jésus amène. C'est le baptême dans l'Esprit-Saint, le baptême qui fait de nous des fils. Frères et sœurs, entendons l'appel à la conversion radicale que demande saint Jean dans sa prédication. Ne croyons pas que nous pouvons marcher vers Noël, que nous pouvons nous préparer à accueillir le Fils sans renoncer à tout ce qui est radicalement en nous opposé à la vie filiale. Nous ne reconnaîtrons pas le Fils unique dans la crèche si nous ne renonçons pas à tout ce qui en nous s'oppose à la vie filiale. Demandons cette grâce dans le feu de l'Esprit-Saint, d'être renouvelés dans toutes les grâces, tous les dons que Dieu nous a faits au jour de notre baptême, afin que nous puissions enfin vivre pleinement comme des fils et des filles de Dieu, car en vérité, c'est ce que nous sommes. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada